Ah! Je finis comme si ça fait vraiment longtemps que j'ai pu faire une vidéo là. So, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de qu'est-ce que j'ai acheté pour les rénovations de ma chambre chez ma mère. Puis dans mon vlog qui s'appelle chambre d'enfance ou quelque chose comme ça, j'ai parlé que je voulais rénover la chambre que j'avais chez nous, chez ma mère. J'ai genre commencé ça l'été passé puis là comme l'été ça en vient qui veut dire que ça fait genre un an puis y'a rien qui a avancé. So, à chaque fois que j'y allais au magasin j'étais comme oh ça ça pourrait bien y aller dans ma chambre et j'étais comme ben non comme je peux pas l'acheter j'ai pas d'argent. Puis là la dernière fois que j'étais au magasin j'ai acheté comme trois quatre affaires parce que je me disais si j'achète pas rien les rénovations vont pas avancer. C'est mon premier haul genre de toute ma vie puis comme j'en écoutais en masse des hauts mais je sais quand même pas comme comment passer à l'action là. En réalité là avant qu'on starte là il y'a un bout de ça j'ai commencé un mood board si tu veux. Tu peux mettre comme la photo de qu'est ce que ça ressemble là. Mais dans le fond dans la mood board j'avais toutes mes inspirations de qu'est ce que je voulais dans ma chambre comme mon couvre-lit, mes rideaux, mes décorations puis toutes des choses comme ça. Puis dans ce mood board là j'avais aussi une liste de choses à faire pour la chambre comme peinturer, enlever les cadrages, etc. Puis j'avais aussi une liste des choses que je voulais acheter comme un tapis, un panier à linge, une lampe. Puis je pense que j'ai presque pas mal de tout de qu'est ce que j'avais écrit sur ma liste. Puis je pense qu'à mesure là, comme moi je le vois pas là présentement là, mais à mesure qu'on passe mes articles on va comme cocher tout ce qu'il y a sur ma liste pour voir à la fin de vidéo si que j'ai pas mal de tout, qu'est ce que j'ai besoin pour moi. Là j'ai un appel puis à chaque fois j'ai un appel je sais pas si on continue à m'entendre mais je pense que oui. Mais je vous reviens dans une minute ok? Ok sorry si t'avais ma grand-mère à voler et me dire bonne route puis fais attention sur le chemin parce que je m'envoie bientôt là. Anyway, je pense qu'il faut que j'aie écouter le dernier bout de vidéo parce que je me souviens plus de ce que je suis en train de dire. Ok là j'ai ma mère le texte. J'allais juste avant pour dire j'espère qu'on aura pas d'autres interruptions là. Dans le fond ça que je suis en train de dire c'est que j'avais fait une mood board puis demain à une mood board j'avais une liste, j'arrête pas de penser à mettre une liste d'ingrédients là. C'est rien qu'une liste de choses que je voulais acheter là. Puis à mesure qu'on avance que je vous montre les choses dans la vidéo on va cocher pour voir si que à la fin de vidéo j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin parce que je me souviens plus exactement que ce que j'ai mis dans ma liste mais je sais que j'avais comme un tapis, une lampe, des rideaux puis ça j'ai tout acheté. Pour les renovations de ma chambre là, la peinture que j'ai choisie, ma mère la déteste. Puis là plus qu'elle disait qu'elle la détestait, moins que j'aimais la couleur puis là j'étais comme ok mais je sais pas quelle couleur que je vais mettre parce que c'était comme la couleur que je voulais. Le thème, pas le thème de ma chambre mais comme l'inspiration pour ma chambre c'est comme si tu veux comme boho genre de. Puis je veux que ça soit beaucoup comme des couleurs neutres, des couleurs naturelles. Puis là comme la couleur de la peinture je trouvais que c'était comme parfait parce que c'était pas beige, c'était pas gris, c'était juste comme on dirait la parfaite couleur. Comme ça fait penser comme une couleur de sobre rosé. Puis là quand on l'a mis sur le mur puis que ma mère à chaque fois qu'elle voyait parce qu'elle peut voir ma chambre de la haut peut être comme je déteste la couleur comme il faut que tu l'enlèves. Puis là au fur et à mesure que j'achetais des affaires comme j'allais le mettre à côté de comme la partie de ma mère qui était peinturée pour voir si que ça y allait bien, ils matchaient ensemble puis comme oui. Mais c'est juste que tout de suite j'ai un mur jaune, j'ai un mur gris, j'ai un mur qui est à moitié peinturée avec la couleur que je veux réellement. Comme toutes les choses dans ma chambre faisant pas de sens. Tout comme je fie comme si c'est la raison pour que quand on regarde la couleur c'est comme ça fie comme si c'est vraiment une LED couleur. Tout ce que j'ai acheté je l'ai mis 4 de ma mère puis j'étais comme ok oui. Au final mec tout est fini ça va être beau. Puis aussi le plancher qui est dans ma chambre c'est comme genre cette couleur ici. Puis avec mes décorations ça match vraiment pas mais c'est que ma mère a planifié comme elle a changé le plancher comme salon cuisine puis tout. Ma chambre puis la chambre à ma soeur c'est les deux dernières pièces qui ont besoin de ce plancher là puis ça va être beau parce que c'est un plancher comme gris foncé avec gris pôle. Je planifie de pas changer ma couleur puis juste peinturer tout ce que, tous les murs que j'avais envisagé. Un coup c'est que ça va être tout décoré comme j'espère que ça va vraiment être beau parce que sinon on va être vraiment foutu parce qu'il faudra tout que je peinture de nouveau. Comme dans mon vidéo que je parlais de ma chambre j'avais expliqué que je voulais la murs qui est ma tv puis mon bureau je vais faire comme un mur accent avec comme je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que je vais voir des photos pindereuses puis y'a pas comme y'a pas exactement qu'est ce que je veux là qu'est ce que j'ai dans ma tête mais je sais comme ça va être juste comme des des formes on va dire comme vague et whatever là. Puis ce qui va rester dans ma chambre c'est mon gros bureau comme ce que je mets mon linge puis ma table de nuit, ceux ils sont comme le même fini, ils sont le même style. J'ai une chaise accent rouge qui va rester. Mon lit ça va rester la façon qu'il est j'aime pas, la façon qu'il est fit parce qu'il y'a comme une tête de lit puis un pied de lit puis c'est supposé d'être un day build mais comme il fallait que je suis avec tout ce que j'avais là. Puis ma tv va rester puis le restant ben j'ai rien d'autre là. Il va avoir de plus un pupitre avec une chaise puis ça j'ai pas encore choisi mais c'est comme un petit peu plus un gros achat là. Je voulais que c'est sorti avec le hall parce que là je suis comme ok faut-tu que je starte ou faut pas que je starte puis je sais pas comment je starte ça, je veux juste starter puis là ma meilleure réponse c'est ok. Fait que c'est ça les choses que j'ai acheté plus récemment, faut que je me souviens de ce que je les ai achetés là. Je pense que c'est Winners là, tout là. Ok, j'ai cette petite lampe ici, elle est vraiment cute là. Ça c'est exactement la couleur, c'est exactement les genres de couleurs que je veux dans ma chambre. Je l'ai pris en Winners pour 30$, puis celle-là je vais la placer sur ma table de nuit parce que tout de suite j'ai une lampe, une lava-lamp que ma soeur m'a donnée puis ça vaut vraiment pas dans ma chambre. Ok je vous joke même pas, j'ai tellement misère avec cette vidéo ici, genre ma vidéo elle coupe pas. Là je veux pas que ça me mette dans une mauvaise lumière là. Ce que je disais c'est que ma lampe je la place sur ma table de nuit parce que tout de suite j'ai une lava-lamp puis comme j'ai pas d'autre lumière ambiante dans ma chambre. So comme quand est-ce que je vais me coucher puis je ferme ma light comme il fait noir là. So quand j'ai vu hier j'étais comme oh my god elle est vraiment extrêmement cute puis ça va vraiment bien avec tout ce que j'envisage pour ma chambre. So j'ai vraiment hâte de l'installer puis mettre comme un beau bob dedans. Alors après ça j'ai trouvé un tapis. So il est 3 pour 5 puis il va y aller à côté mon lit ici puis ma... Anyway il va y aller devant mon lit là. Je l'ai acheté lui aussi au Winners pour 40$. Il y a des petits pompons au bout. 4 petits pompons. Mais ça c'est ça qui ressemble. Oh puis je sais pas, ok j'ai... Ben je peux pas vous montrer ma light que j'ai dans ma chambre tout de suite. Mais dans mon autre vidéo j'ai montré ma lampe. Puis c'est que ma lampe qui est dans mon plafond je l'aime pas beaucoup mais je l'ai acheté Yellow aussi au Winners. Puis elle est noire puis elle est comme en wire si tu veux. Puis j'étais comme ok mais comme ça va pas bien matcher avec comme le reste des choses machin. Mais quand j'ai vu ce tapis là puis il y avait du noir, j'étais comme ok il faut que je l'emporte parce que le noir va comme matcher avec ma lampe. Parce que sinon ma lampe va juste être comme la seule à faire noir dans ma chambre. Puis comme ça a pas de sens là. Je trouve que c'est exactement le genre de tapis que je voulais. Je voulais l'avoir vraiment simple, je voulais pas avoir des motifs mais je voulais quand même avoir de la texture. J'ai vraiment hâte d'installer ma chambre là. Après ça, quand j'ai vu ce site, j'étais comme j'ai pas le choix de l'emporter parce que j'ai pas le choix de l'emporter. So dans ma chambre j'ai plus de panier à linge. Puis je voulais absolument un panier à linge comme en paille. Lui j'ai payé 35$. Puis il a été fait à la main au Vietnam, vraiment cute. So ça c'est le couvert. Puis je vais tuer tout ce qui est pas attaché dessus parce que je sais pas ce qui est l'utilité d'avoir un couvert qui décore. Puis ça, c'est le panier. Il est comme vraiment extrêmement cute. Puis ça, ça peut s'enlever pour faire le lavage là. Puis il va être dans mon garde-robe, personne va le voir. Mais on devrait juste le fait de savoir que j'ai un panier à linge qui matche avec tout le reste de mes décors. Je suis comme vraiment excitée. Puis là, ma mère va être vraiment contente que quand je viens ici, j'ai pas mon linge sale partout à terre parce que j'ai pas de panier à linge là. Puis là, après ça, on va passer aux choses que j'ai achetées. Un petit peu moins récemment, mais tu sais là. Oh, attends. Avant aussi, j'ai trouvé ça au Winners. C'était juste, dans ma tête, je dis 4 pièces. Mais en réalité, c'est 4,99$ là. Mais ça va pas dans ma chambre. C'est juste un article de cuisine. Mais j'étais comme, oh my god, c'est trop cute. Il faut que je l'emporte. C'est la tosse la plus cute du monde là. Puis en plus, peinture à la main. Je sais pas de you, mais peinture à la main. J'avais trouvé les parfaits, parfaits rideaux. J'ai checké tellement de rideaux là, puis j'en trouvais pas qui m'intéressaient. Parce que je voulais pas voir les rideaux genre avec les anneaux que tu mets sur la canne à rideaux là. Puis je voulais avoir une couleur spécifique, puis une texture spécifique. En tout cas, puis comme une épaisseur spécifique. Puis j'ai cherché comme longtemps pour des rideaux. Puis je checkais juste en ligne, puis je savais pas vraiment quel magasin y'allait dessus. Puis là, j'ai trouvé ce site au bout clair. Quand est-ce que je les ai trouvés en ligne là, j'arrêtais pas d'aller les checker. Puis là, y'a un ton qui sentait en spécial genre comme... Anyway, ils sentaient en spécial de comme... Qui faisaient en sorte que je sauvais comme presque la moitié du prix que j'aurais payé. Puis j'étais comme, oh, je devrais-tu les acheter ou non? Puis là, j'étais pas sûre. Puis là, j'attendais puis j'attendais. Puis finalement, la journée que je l'allais les commander, j'étais, ils sentaient plus en spécial. Ça, j'étais vraiment déçue. Mais là, j'ai dit à ma mère, regarde, je vais y aller au magasin. Tu sais, avant qu'ils soient discontinués parce qu'ils sont peut-être en spécial parce qu'ils vont être discontinués bientôt. Ça, j'ai été au magasin puis j'ai trouvé deux panneaux de rideaux. La longueur que j'avais besoin, 84 pouces. 52 pouces par 84 pouces. Puis, oh my god, ils sont pas exactement la même couleur que sur le site. Mais je me dis comme, tu sais, c'était sur un ordi, puis blablabla. Ça va quand même bien aller. En total, c'était environ 40 piastres chaque. Puis ça s'appelle les Adela. Je vais ouvrir celui-là parce qu'il y a comme des attaches genre. Au lieu des ring, genre, comme tu attaches le même. Puis là, ça fait une petite boucle en haut. Puis ça va être vraiment cute. Ouais. Parce que je suis vraiment excitée pour ça. Parce que tout de suite dans ma chambre, j'ai des rideaux blackout, noyants. Vraiment épais. Puis j'ai ça, ça fait comme... Ah, moi j'ai 10 ans, là. Puis je suis due pour les changer parce que j'arrête pas de dormir trop longtemps à cause que les rideaux sont trop épais. Puis là, une autre petite décoration que j'ai trouvée aux Winners. Puis si vous avez pas compris d'ici à ça comme Winners, c'est mon magasin préféré pour les décorations. 13 de long, un beau petit vase. Puis je planifie de placer dedans des Pampas Grass parce que jusqu'à 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 j'étudie, il y a beaucoup de Pampas Grass. Je vais aller en cueillir puis je vais les placer là-dedans. Ça va être vraiment cute parce que j'en ai tout de suite à l'appartement. Ça fait genre 3 ans que je les ai puis ils sont encore en bonne forme. Puis regardez, comment ça marche? Ça marche genre... C'est comme si c'était fait pour y aller ensemble. Puis là, après ça, j'ai trouvé... C'est un duvet. Couvre duvet? Duvet cover? J'ai trouvé sur le site, ça s'appelle... Simply Organic Bamboo. C'est du Natural Eco-Friendly Bedding. J'étais due pour un couvre-lit, whatever, comme ça fait quand même assez longtemps. Puis là, comme je checkais partout puis je voulais avoir absolument un couvre-lit qui était eco-friendly. Puis comme j'ai eu vraiment de la misère à trouver un bon site, un qui shippait au Canada, un que... En tout cas, c'est comme du style que je voulais, puis des couleurs que je voulais, puis comme tout ça. Si je me trompe pas, c'est une compagnie canadienne. Ça, je suis encore plus comme... Yes! Je vais vous montrer parce que c'est vraiment cute. Ça, c'est le sac qui est venu dedans là, mais comme je vais vous montrer la couleur là. Comme... J'ai vraiment trop hâte. Puis regarde, ça c'est le petit sac qui est venu dedans là. Puis c'est qui est simply organic. Puis c'est vraiment cute. Ça va matcher comme vraiment, vraiment bien là. Puis c'est qu'au début, je voulais un couvre-lit qui avait genre des motifs, comme des fleurs en broderie dedans. Comme tout dit que je trouvais comme ça matchait pas. C'est soit qu'il y avait trop de couleurs, ou c'est soit que c'était des couleurs qui matchaient juste pas avec mon style. Puis j'avais juste peur que comme... J'allais venir tanner après un bout des fleurs là, dessus. Même si que ça a l'été comme cute là. Ça, je me suis dit, regarde, je vais acheter un couvre-duvet qui est juste comme... Couleur nulle. Mes décorations, puis ça, comme je pourrais avoir plus de couleurs dedans là. Je pense qu'ils ont dessus le site les têtes d'oreiller, puis les... Les draps. Parce que j'ai juste acheté le couvre-lit parce que c'était comme... Vraiment cher. C'est avec des boutons là, dedans là. Oh my god! Comme c'est vraiment mignon. Puis là comme... J'ai déjà un couvre... Pas un... Comment ça t'appelle? Comme un duvet insert. C'est comme une couverte, puis tu mets dedans. Tu mets ça par dessus là. Fait que j'ai juste pris la size Twin. Ou Twin XL. En tout cas, juste parce que j'ai juste un lit simple là. Parce que je suis pas vraiment ici souvent là. Là, après ça, qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais plus là. C'est juste comme des... Pas des knick-knacks, mais comme... Je sais pas c'est quand l'ordre de présence que j'ai acheté les restes des orties. Mais ça c'était en même temps... Ok, ça c'est... Ben, ok. J'ai toute l'idée. Là, j'ai acheté un autre panier. Aussi à Winners. Ouais. Puis ça c'est juste un panier décoratif qui va y aller à côté de ma chaise rouge, puis mon bureau. Puis dedans je vais mettre des couvertures. Les deux seules couvertures que j'ai comme ils sont en LED là. Ben, comme il y en a une bleue, puis il y en a une qui a comme des chevreuils dessus ou comme... C'était une couverte de noël là. Je l'ai acheté à Winners pour 24,99$. Puis il est comme vraiment cute à gueule. Il est pas trop gros, mais c'est comme genre la profit size pour placer soit des coussins ou des couvertures. Là. Oh my god, il sent le fait à la main. Comme, il vient du Vietnam. C'est vraiment cute aux Winners, comme il y a beaucoup de choses comme qui vient de l'Inde, Vietnam... C'est les deux seules parce que je peux me souvenir d'eux, mais comme... Il y a beaucoup de choses faites à la main aux Winners, puis je trouve ça vraiment cute. Comme là, mes deux paniers sont faits à la main, un petit tas c'est fait à la main, puis je trouve que c'est comme vraiment cute. Comme vraiment cute, babe. Ok. Fait que là, après ça j'ai deux petites décorations. Ça c'est juste... J'ai trouvé aussi Winners là, je pense là. Ah, puis il y a un warning dessus. Cancer. Mais j'étais comme... Hein, je vais l'acheter pareil parce qu'il est cute ça comme... T'sais, je mors du cancer c'est à cause de sa mirror ici, là. Mais, ouais. Il est vraiment cute. J'ai rien... Il est vraiment cute et j'ai rien d'autre à dire dessus. Not joke. Ok. Sauf que mon plan pour cette décoration ici, c'est que... J'ai ma vitre. Pis à... Euh... Anyway, à gauche ou à droite comme il va y avoir un côté de la vitre qui va y avoir des étagères. Pis l'autre côté de la vitre il va y avoir ce miroir ici. Pis je sais pas si je vais placer comme... Peut-être d'autres types de décorations pour faire comme un petit mur comme accent avec des petites décors. Peut-être comme un petit macramé ou quelque chose comme ça là. Comme sur l'autre mur avec mes deux étagères, je vais placer probablement mon bout dehors parce qu'il était rouge là. Je l'ai ça fait longtemps. Pis je l'ai peinturé avec de la peinture. Spray paint. Mais comme j'ai vraiment fait une mauvaise job là. Pis je pensais vraiment que j'avais fait une bonne job en plus. De loin il est cute. Je vais repasser dessus c'est sûr parce que là c'est comme... Il y a une barbe rouge là. Mais il est vraiment cute. Pis comme... Quand je suis en train de trier mes décorations pour savoir si je voulais les laisser dans ma nouvelle chambre ou pas. Lui je voulais absolument le garder mais je savais que rouge ça n'allait pas marcher avec mes affaires. Parce que j'ai pensé que je voulais le peinturer blanc. Pis je pourrais l'incorporer dans ma chambre parce qu'il est comme extrêmement mignon là. Pis j'adore Bouddha. Fait que lui va aller sur une de mes étagères. Ça c'est un coussin que j'avais déjà à mon apportement. Mais là c'est que... Toutes mes coussins sont dans ma chambre parce que ma coloc a des chats. Pis je veux pas qu'il détruise dans mes affaires. Pis là c'est que j'avais trop de coussins. Pis là j'ai pensé... Ah ben lui comme il serait parfait dans ma chambre avec ses décorations ici. Pis si je m'entends pas je l'achetais au structure. Pis c'était probablement comme 25 pièces du coussin là. So... Lui vraiment cute. Pis les petits pompons ça marche avec mes petits pompons dessus mon tapis. Pis les couleurs comme... Il y a aussi des petits fils de couleurs comme... De... De... De couleurs là. Pis c'est comme je dis là comme la couleur va être parfaite comme... T'sais avec mes décorations. Avec ma lampe. Pis c'est comme... Parfait là. Pis j'ai tellement hâte... Faut me catcher même pas. À quel point j'ai fait... J'ai tellement hâte de faire du design à l'intérieur comme... Oui c'est du design. C'est pas assez intense. Pis c'est juste pour moi. Pis je suis comme... En train rien que le fait de y aller shopper pour tout ça. Pis comme avoir toutes mes idées en place. Pis comme... T'sais de tout mettre les dentiques ensemble pis de voir que ça va être beau. C'est comme ça m'existe tellement là. Ok pis là après ça j'ai acheté des... Des fairy lights. Ben ça s'appelle rideau lumineux. Parce que dans le fond c'est comme... Il y a un fil de lumière comme ça. Pis il y a des lumières qui vont descendre de même. Pis je planifie de mettre ça sur le mur jusqu'à mon lit. Comme prendre mon lit. J'ai acheté ça au Walmart je pense là. Pis je crois que c'était comme genre 13... 15 piastres petites. C'est écrit dessus. 96 lumières à LED, DEL, whatever. Blanche chaude. 6 fils de lumière. C'est comme il y a le fil de même pis il y a 6 comme différents fils. 3 pieds par 5 pieds. Dans l'angle de mon tapis. Mon mur jusqu'à mon lit. Je voulais faire un mur accent avec des chapeaux de paille. Parce que l'année passée j'ai trouvé... J'ai comme starté mon... Ben starté là. J'ai rien que 2 chapeaux. Ben là je suis rendue à 4. Mais non oui. L'année passée j'avais décidé que je voulais avoir des chapeaux en paille. Le premier que j'ai trouvé c'est comme mon chapeau préféré. Pis là après ça il y avait un autre chapeau que j'avais trouvé là. Ok. Qui était genre fait à la main. Pis c'était genre comme des grosses brindilles comme de paille là. On va dire la largeur de comme ces brindilles là est même plus large. Pis comme tu pouvais voir que c'était fait à la main ok. Pis j'ai trouvé ça au deuxième main. Pis je l'ai vu pis je l'ai gardé pis je l'ai fixé. Pis j'étais comme oh my god je devrais-tu l'apporter comme il est vraiment beau. Pis comme ça ferait vraiment bien avec mon mur accent. Pis je l'ai pas apporté pis genre une couple de journées après j'ai été voir. C'est qu'il est encore là pis il était gone. Pis depuis ce jour là j'arrête pas de penser à ce chapeau là pis comme... Je crois que c'est mon plus gros regret dans la vie là. C'est le fait que j'ai pas acheté ce chapeau de paille là. Parce que il était tellement beau là. Le premier chapeau en paille que j'ai acheté, c'est comme genre mon préféré là. Il est tellement cute pis comme tu sais il est mal gagné mais je veux dire je l'ai acheté deuxièmement là. Mais comme... C'est le chapeau le plus cute que j'ai jamais vu de ma vie. Genre... Pis comme à chaque fois que je mets ce chapeau là ça me donne envie d'être une fermière là. Pis comme genre jardiner pis... Fait que lui il va y aller sur mon mur là. Pis là le deuxième que j'ai trouvé il vient du Old Navy mais je l'ai trouvé aux deuxièmement aussi là. C'est celui là. Pis là je suis comme si que ça c'est comme genre party là. Je sais pas. Je suis comme si tu vois ça à des fêtes d'enfants là. Ces affaires là. Mais en vrai je suis comme si qu'il est cute pareil là. Il me fait pas pire. Pis comme je planifie de les porter aussi là. C'est juste que je trouve que ça va être comme un beau mur accent avec mes chapeaux. Pis là t'es comme je peux choisir sur mon mur quel chapeau que je veux là. Plus récemment j'ai trouvé les deux sites. Ok lui aussi il vient du Old Navy. Mais je l'ai trouvé aux deuxièmement. Pis il est comme vraiment cher. Pour un prix du deuxième à c'était 8$ là. Mais comme... Il est cute là. Pas payé. J'ai trop hâte à l'été pour mettre mes chapeaux. Comme ils sont vraiment cute. Pis mon but c'est bien cacher les chapeaux qui viennent du deuxième à parce que c'est cute là. Comme je vois pas pourquoi je paierais comme genre 60$ pour un chapeau là. En tout cas. Pis là les derniers chapeaux que j'ai trouvé étaient 3$. Pis apparemment c'est Liz Clair Born. Ma mère a dit que c'était une desing je crois. En tout cas je la connais pour moi pis son chapeau est cute là. Cute. Bad. Comme je... Genre vraiment cute. Fait que ça c'est tout pour mon haul de décoration de ma chambre. Pis je suis comme si j'ai comme littéralement rien d'autre à dire. Parce que je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté pour ma chambre. Pis mon but est que 17 à la fin de l'été genre comme 17... On va dire 17 au mois d'août. Septembre. Début septembre maximum. Ma chambre va être 100% complétée. Pis j'ai comme vraiment excité parce que ça fait longtemps que ma chambre chez nous est due pour un makeover. Comme la seule chose qui me manque à faire vraiment c'est continuer à peinturer. Pis un coup ce que j'ai continué à peinturer je pourrais commencer à mettre mes décorations. Tout ça pis j'ai vraiment hâte. Pis si vous voulez voir le processus... Ben je sais pas si je vais vous montrer le processus mais... Ben probablement. Mais oui si vous voulez voir le processus pis les résultats finaux pis tout ceci vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je trouve que c'est la première fois que je dis ça sur ma chaîne là. Comme abonnez-vous. Genre abonnez-vous. C'est gratuit. Fait que ça c'est ça pour mon haul. Je vais essayer de tout placer dans la description. Ce que j'ai acheté là. Comme ça vient tout du Winners... Winner... 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 Ça vient tout du Winners. So comme... Je pourrais pas vraiment vous mettre un lien là sur ce que j'ai acheté là. Mais je peux vous placer comme... I don't know. J'essaie de faire ma petite Youtubers du site là. Je sais pas ce qui va être mon prochaine vidéo. Mais j'ai hâte de vous parler juste pour le fun. Parce qu'il y a des choses excitantes qui s'enviennent dans ma vie. Qui s'apposent dans ma vie. Pis nanana. Pis je suis comme si je vous ai pas parlé. Ça fait comme un bout. Mais en tout cas. Même que je suis comme plus... Je sais pas. Même que je suis plus dans la mood. Pour parler à la guest. Ou que j'ai plus le temps. Whatever. C'est que j'ai comme un petit peu... J'ai des vidéos de planifiées. Comme d'avance. Pis c'est pas des vidéos genre comme je parle de ma vie là. C'est des vidéos un petit peu plus comme... Fun si tu veux là. En tout cas. J'ai juste hâte d'entrer de m'assurer. Pis comme un petit peu parler de ma vie. Parce que ça me semble que ça fait un bout que j'ai pas fait ça. So si vous êtes intéressés d'entendre ma vie là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pis aussi. Avant que vous y allez. J'ai fait un profil public sur Snapchat. Ok. Snapchat là. C'est littéralement la place préférée où est-ce que je fais des vidéos. Comme. Je crois que Snapchat c'est la raison pour que je me considérais comme une vloggeuse. Avant même que j'aie fait ma chaîne YouTube. Comme je filme tout. Pis je filme. Des fois je suis à Elie Nesry pis whatever man. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Ben c'est pas une chaîne. Mais si vous voulez voir mon Snapchat comme. Il est dans la barre description. Pis il est au fin de la vidéo aussi. Pis j'ai aussi une page Pinterest. Pis là dessus des fois je mets des photos que moi j'ai prises. Ou je mets juste des photos d'inspiration. J'ai un album de Postmonmon. Parce que si vous me connaissez Postmonmon c'est ma vie là. C'est comme l'amour de ma vie là. Je suis vraiment contente que j'ai fait la vidéo. Pis j'ai hâte de continuer à faire des vidéos. Pis j'ai hâte pour l'été. Pis j'espère que vous avez eu du fun à écouter ma vidéo. Pis j'espère que vous avez une bonne journée. Pis sur ce je vous laisse. Pis on se dit au prochain vidéo. Bye. Sous-titres parچAS oh non non je fais ok je vais faire beaucoup avec it's gonna be all for today